J'ai un faible pour les gens qui sont capables d'écrire et j'ai un faible pour les gens qui ont un cerveau et qui savent s'en servir. Et je pense que la politique est un art noble et nécessite des gens qui se mettent au service de leur pays. Éric Zemmour incarne, du fait de son parcours, un discours et assemble autour de lui des gens venus d'horizons divers, y compris de chez Jean-Pierre Chevènement, qui ont à cœur l'intérêt de la nation et de faire en sorte d'unir les Français. Il sait que pour se projeter dans l'avenir, il faut savoir puiser dans ses racines. J'ai cru, après avoir cherché depuis 2017 le moyen que les gens intelligents, de bonne volonté, qui veulent œuvrer dans l'intérêt général de la France se réunissent, que cette personne pouvait être Éric Zemmour et le mouvement qu'il a créé autour de lui. Mais je ne partage pas ce rejet, cette fixation, ces excès avec une fixation sur les prénoms, avec une confusion coupable entre islam et islamisme qui rejette une partie de nos compatriotes sans raison. Alors j'observe et je constate qu'il y a une femme politique et il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. J'ai donc décidé de franchir le cap et de changer d'avis. Une femme politique donc qui est courageuse, qui supporte les agressions, qui est souriante, qui reste calme et qui a profondément changé par rapport à 2017 et qui est prête. C'est Marine Le Pen. Donc j'ai décidé de voter dès le premier tour pour Marine Le Pen à cette élection. Merci. 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 Merci.